Thomas, Aïd Mabrouk Thomas ! Aïd Mabrouk à tout le monde ! Aïd Mabrouk à tout le monde ? Bon, bah tu fais quand ce joli jour de Aïd ? Non, 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 monsieur, c'est ta chaise ! Non, c'est ma chaise ! La voici ta chaise ! Monsieur, je ne vais pas te piquer ton trône ! Laisse-moi prendre la chaise austère ! Non, ça va bien ! Bien allez Thomas ! Je vois, regardez, et c'est ça l'avantage du fond blanc qu'il a Thomas dans ses photos ! Je vois derrière, de la création ! L'envers des shootings de Thomas ! Raconte-moi tout ça, parce que franchement ça a tenu un petit peu casse-gueule, etc. En fait, c'est le carton de la télé qu'il a reçu ! C'est dit, putain, je pourrais le jeter tout de suite ! Moi je l'utilise pour faire une petite DA ! Ça là, c'est du carton télé ! Carton de cette télé ! Que je vous avais montré lors de la vidéo d'avant ! Non, mais ouais, c'est pour courir ! Pour courir ? Pour le compte Instagram, ça reviendra si quelques temps ! C'est pas 7 PR ! Je vois qu'on travaille, qu'on bosse ici ! La paix n'est pas encore sortie ! Mais on en avait parlé dans une autre vidéo ! Et aujourd'hui on est là pour autre chose ! Nous sommes là pour un relooking ! Ouais ! Quel est le relooking que je veux ? Quelles sont les choses que nous allons faire aujourd'hui ? J'ai déjà des idées, mais au moins, tu vois, c'est bien parce qu'il faut qu'on se mette dessus ! Après 6 ans de chaîne YouTube avec le même prénom, le même nom, la même pépé ! J'aimerais bien en changer ! Tout va disparaître, ça y est ! Tout va changer, c'est le grand jour aujourd'hui, on va s'occuper de changer tout ça ! Exactement ! Donc en fait, si vous voulez, Zach Nani, c'est mon pseudo ancestral ! Bon bref, j'ai déjà raconté l'histoire de pseudo, mais regarde, on s'en sent pas les couilles ! Et ma pépé, c'est un petit logo fait par Season Arts, le mec qui fait des petits vêtements que vous connaissez certainement ! Donc il m'a fait ce logo il y a plus de 8 ans ! Il y a 8 ans ! Quand j'étais sponsorisé par Burn, mes premières manettes, elles avaient mon logo dessus, j'étais trop content ! J'ai remarqué que le N du logo, quand tu le mettais sur le côté, ça faisait un Z, je l'ai remarqué il y a 2 ans ! Et tu crois qu'il a fait exprès ou pas ? Oui ! Mais est-ce que moi, à ton avis, j'ai mis 7 ans à le comprendre ? T'as jamais essayé de faire ça ? Ouais, non, mais des fois, à des moments, il y a de l'eau dans le crâne ! Donc j'ai réfléchi, et je me suis dit que de temps en temps, pour donner un petit coup de lifting à ma chaîne, ce serait peut-être agréable de lui donner une nouvelle DA, une nouvelle direction artistique, changer un petit peu l'APP, peut-être le nom, et que ça corresponde avec les contenus que je fais maintenant, mais que j'ai aussi envie de faire à l'avenir ! Et c'est là où je suis peut-être un poil compliqué ! Contenu plus lifestyle ! Alors c'est pas forcément plus lifestyle ! Dans le gaming, toujours un peu gaming, mais plus dans le réel ! Ouais, ouais, en fait c'est un mix de ça ! En gros, comme vous voyez sur ma chaîne ces derniers temps, il y a beaucoup, bah, regardez ! Donc, où je vous raconte, bah, on vous montre le quotidien du local, tout ce qu'on fait ici, etc. J'ai également fait des vlogs, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça j'en faisais déjà avant ! Ensuite, Z-Story, donc ça par exemple, c'est des sites où je vous raconte des histoires, c'est pas du gaming directement, même si ça peut y être connecté ! T'as vu mon dernier Z-Story ou quoi ? Non ! Sur Face, la crypto, tout ça ! J'ai pas eu le temps, mais j'ai vu que la mini, mais euh... Avec ta pépée comme ça, là ! On va écrire pas mes vidéos, putain ! Comme ça, elle a fait la mini, la pépée, là ! En ce moment, je fais moins de gaming, mais forcément quand un Call of Duty sortira, etc., je me mettrais un peu dessus ! Mais à l'avenir, voilà, ce sera moins gaming, mais il y en aura toujours, tu vois ! Et à côté de ça, il y a toujours des trucs un peu plus historiques qui peuvent être plus ou moins reliés au jeu ! J'aimerais bien un bail où, dans l'idée, ce ne soit plus forcément un logo, mais plutôt ma tête, tu vois ! Avec peut-être un fond qui peut correspondre à quelque chose de sympathique, que ce soit un fond, pas forcément décor, mais plutôt couleur, tu vois ! J'ai fait, là, dernièrement, une création pour les écouteurs Bauer & Wiggins ! Je fais tout un carousel, et la première photo de mon post Instagram, c'est moi, shooté ici, avec un fond blanc, et j'avais une charte blanche, donc c'est nickel ! Et en gros, j'ai fait une retouche, celle-ci, qui fait en sorte que, tu vois, j'ai juste le cou, le col, et on voit pas les épaules ! Et donc, du coup, ça flotte bien, au niveau de la photo, ça dérange pas trop, parce que quand tu coupes les épaules, ça fait un peu bizarre, il faut faire attention ! Et là, du coup, j'ai fait en sorte de faire disparaître les épaules, que du coup, avec des colliers, histoire, bon, ça fait un petit grillé en plus ! Du coup, je peux mettre plein de couleurs différentes, et donc, du coup, tu vois, toi, tu peux échanger au fur et à mesure, si tu veux mettre du bleu, du rouge, du jaune, je t'en fais plusieurs ! Et ça peut être une création graphique, ça peut donner un peu de couleurs avec ta tête, tu vois ! Ouais, carrément ! Là, je vois que t'as la barre et tout, ça peut être sympa, ça prend un contraste noir, non mais vraiment, honnêtement, ça prend un contraste noir ! Tu vois, on pourra te transformer tout en bleu, tout en rouge, ou en plusieurs couleurs différentes ! Non, c'est bien ! C'est un truc que j'ai fait hier, ça pourrait être intéressant vis-à-vis de ce que tu me dis, toi ! Moi, à l'heure actuelle, tu vois, en regardant un petit peu ce qui se faisait, tu vois, même parmi les gens que je regardais, les gens qui racontent des histoires, qui font, tu vois, des vidéos qui peuvent un peu être dans les thèmes de ce que je fais, il peut y avoir un Skyros, tu vois, qui a sa tête, alors que lui, il est full gaming comme ça ! Ouais ! Tu vois, un peu des couleurs avec sa tête, mais il n'y a pas que ! Il y a des photos un peu plus portraits, par exemple, regarde Willou, c'est sa tête sur une sorte de petit montage où il est Rockstar ! Regarde Squeezie, moi j'avais trouvé ça marrant, c'est pas lui, mais en fait, c'est une sorte de truc sur un fond ! En fait, il faut savoir que la PP, c'est un peu très petit, au final, il ne faut pas avoir beaucoup, beaucoup d'éléments, tu vois ! C'est un truc où vraiment, il faut que ça tape direct, il faut directement qu'on ait une info ! Ce qui pourrait être intéressant également, un truc qui m'a fait rire, ça c'est les dessins de caricatures de ta gueule que tu mettais sur Twitter ! Honnêtement ! Me dis pas que tu penses au dessin ! Mais si ! C'est genre, le repère à bord, c'est genre, vraiment en noir, contrasté sur du blanc, et ça peut être trop drôle parce que vraiment, moi ça pète ! Regardez la photo, toi tu vois, je me foute là ou pas ? C'est de l'image, elle m'a vu, ma dernière fois ! En fait, si tu veux, il y a parmi les personnes qui racontent un peu des histoires aussi, tu vois, il y a par exemple Charlie de la revue du monde, tu vois, où c'est par exemple une photo d'elle en face, Hugo Décrypte, tu vois, lui c'est un peu plus de l'actu, etc. Mais je préfère, tu vois, la tête sur un fond... Tu vois, t'écrypte, ça tire plus l'oeil, il y a une couleur derrière, tu vois, c'est plus intéressant ! Ouais, bien sûr ! Après, moi j'ai que du fond blanc, il faut juste voir les couleurs, si je peux après mettre de la couleur derrière, sans trop faire effet détouré ! Ouais, sans trop que ça fasse détouré dégueulasse ! Mais voilà, du coup, moi je pense, une petite photo, un fond qui aille avec, et qui colle avec ce que j'ai dit, donc du contenu un peu plus IRL, mais qui colle quand même un peu gaming, etc. Franchement, là, ce que tu m'as montré, là, sur ça, j'aime bien, même le petit effet ! Attends, après, du coup, niveau habillage YouTube, bah gros YouTube ! Là, pour l'instant, j'ai un truc, c'est classique, mais ça se change, ouais, c'est vrai que je vais la changer celle-là ! Je pense qu'on va la changer ! Je vais la changer ! Elle est bien, mais je vais la changer ! Tu vois, limite, genre, ma chaîne, j'ai envie de l'appeler juste Zach en majuscule, tu vois, comme ça, Zach ! Tu vois, ça renie pas le Zach Nadi, parce que mes autres réseaux s'appelleraient quand même Zach Nadi, mais juste, Zach ! Tu vois, je trouve, ça marque le changement, en fait ! Quand j'avais dit ça, j'ai eu des mecs qui m'ont dit, ouais, mais Zach Nadi, je sais pas ce que ça représente, et tout, mon gars, l'ancien, et tout ! Ouais, Fnac Darty, et tout, Fnac Darty... Ouais, Fnac Darty et compagnie, ouais, le bail époque 2019, tu vois, mais ouais, je pense changer, c'est... c'est à faire, c'est à faire ! Bon, on passe à la photo ? Allez, c'est parti ! Quand tu veux te mettre en carrément, tu veux s'être en mouvement, tu vas te mettre en carrément... Mais gros, c'est énervé ! Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Regardez-moi quand même, il est beau gosse ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, la barbatrou ! Oh, la beubard ! T'as un petit poil blanc, là, perdu ! Oh, mais ouais ! Oh, de ouf ! Mais attends, on le voit même comme ça, là ! Attends... Attends, attends, j'espère qu'il y a la magie de l'éditing, non ? Oh quel frère, oh quel frère Oh là là Aïe 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 Ça c'est du créateur ça Ça c'est l'effet noir et blanc le même que celui-ci Ouais Franchement j'aime bien les deux Ouais les deux sont prêts T'as pris des belles photos vraiment t'en plus Dans l'idée ce que je vais faire c'est je vais faire deux propas différentes Une comme j'ai pu faire pour mon post Instagram celui-ci donc sans l'effet Flouté, un flout directionné on appelle ça Et un truc simplement Avec de la couleur pour se rendre compte Du coup ce que ça peut donner et l'idée c'est que vraiment Ici vous voyez cette photo là J'ai fait disparaître les épaules, j'ai quelques colis en plus Donc forcément ça fait quelques petits gris ça rend bien Mais là zack c'est pas forcément un problème Donc ce que je vais faire c'est que Je vais garder la couleur et je vais faire disparaître Les épaules pour que la tête flotte un petit peu Au niveau de la photo Et un effet noir et blanc comme j'ai pu faire ici Donc je vais en mettre deux et sur l'effet noir et blanc Ce que je vais rajouter c'est que je vais mettre de la couleur pour avoir Un effet différent qui puisse le changer A sa guise Rien que là C'est très très carré Je vais faire disparaître le dessin Mais c'est très 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 beau Donc je joue un petit peu avec les courbes Là j'ai ces courbes là Du coup Je joue avec Et là je vais faire en sorte de travailler la courbe Pour que le blanc du fond Se rapproche au maximum Du blanc de son t-shirt Et là on est plutôt pareil On voit quasiment pas la délimitation Ça régale Tu connais la sensation du pain chaud qui sort du four Là je crois que le four a chauffé ici Bon je crois que Thomas a des propales à nous montrer J'ai fait quelques petites photos Il y en a 5 Ah mais bien celle là C'est joli Là j'ai capté tu vois le moment où tu rigoles mais c'est naturel Ouais c'est ce que tu me disais On a parlé et j'ai réussi à me prendre le moment où c'est pas forcé C'est pas au début du sourire C'est au milieu et c'est naturel Tu vois c'est pas forcé Ouais ça passe bien J'ai la version à chaque fois version noir et blanc Ok Donc là c'est la version couleur classique Classique Là j'ai bien une couleur tu vois Là c'est la version couleur Avec le fond tu vois où tu vois pas le Tu vois pas du coup les épaules D'accord Donc moi j'aime bien je trouve que ça flotte bien Après on peut faire en noir plus foncé Pas de bleu ou rouge plusieurs couleurs Bien sûr Juste pour avoir une couleur bleue Vu que ça colle bien à ton image bleu je trouve Elle est propre Sourire classique Bien bien net Vraiment on zoom C'est parfaitement net Là tu vois vu je t'ai pris dans le mouvement T'es un peu fou Mais pour la photo ça a été encore pas du tout Ouais ouais c'est rien c'est rien Mais là voilà Ensuite en noir et blanc Ça c'est j'aime beaucoup aussi Oh elle est cool celle là Vraiment elle est cool tu vois Et tu vois c'est simplement le fait de monter un peu la tête Ouais c'est bien Ça a maigri tout Ça fait vraiment une belle tête bien propre C'est pour ça qu'il y a un peu de côté Où tu laves un peu le menton Et je crois que c'est la dernière Il fallait que la fasse En fait parce qu'il pifle dans ce dessin C'est que le mec sur le côté on dirait qu'il a mis des raquettes de ping pong Tu vois je suis là mais qu'est-ce que tu rends ? Qu'est-ce que tu joues ? Non je sais pas honnêtement celle-ci Même pour Twitter ou quoi elle me fait rire celle-ci voilà Mais honnêtement Moi celle-ci j'aime beaucoup L'aspect Et la tête Après tu vois on peut le mettre en couleur ou pas Tu sais qu'elle me plaît normalement Moi j'aime beaucoup Je peux l'avoir en couleur ? Tu me demandes si en couleur je préfère pas ? Après je peux te faire les deux hein Toi t'en penses quoi toi ? Ton avis à toi ? En couleur juste Moi j'aime bien l'effet du comme ça pour que ça flotte Ouais Et juste après en couleur Je trouve que quand tu retires les épaules Ça fait un peu tête qui vole Ouais Et après je peux te faire les deux Non mais je vois Je vois C'est que j'hésite parce que tu vois Moi tu sais que le sourire aussi Le sourire vraiment même pour du média Pour du Twitter et tout Je trouve que le sourire va très très bien C'est accrocheur Bah celle là Elle me parle Même quand on sent les épaules et on l'aurait blanc Elle me parle Même pour du background Youtube tu vois Est-ce que j'ai des anciens background ? Juste pour tester pour voir un peu ça Ouais bien sûr bien sûr Très très chaud 2000 degrés Tu vois comme ça même coupé Oh Moi je trouve ça plus parlant d'avoir un truc plus gros comme ça Ouais Que juste toi qui flotte au milieu Les bras croisés tu vois Là regardez les mecs Ça ça peut faire la base de la bannière Youtube Effectivement avec écrit Zach à côté Tu vois comme sur ma chaîne Twitch Je me dis ça peut être pas mal tu vois Oh ça tue sa mère Oh ça tue sa mère gros Regardez ça Ah moi je valide Moi je valide Tu vois c'est plus parlant Ça fait plus propre Après moi je suis dans un site très miniméliste à chaque fois J'aime beaucoup le blanc et le noir comme ça J'aime pas trop mettre trop de fioritures mais c'est vrai que Ouais c'est prof de ouf Ah bah rien que la bannière là j'ai envie de la prendre Juste voir Je pense qu'elle peut être très beau également comme ça Ouais 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 Genre l'autre photo on la garde pour la pépée Et celle là on la prend pour la bannière Ouais tu vois En fait tu vois juste là ça donne le sourire à la pépée Elle donne le sourire t'as envie de regarder les vidéos tu vois Ouais 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 Si on se pose pour réfléchir Voilà là tu travailles dans une agence On dirait un truc d'agence du jaune sur du noir C'est de l'agence Ça c'est les agences Agence voilà Et les agences elles te facture ça 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 fera 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros ça 20 000 euros Ici on a fait ça en 5 minutes En slim Non c'est propre Là notre joke c'est à quoi ça fait 45 minutes qu'on a commencé Max Max 45 minutes qu'on a commencé Ça fera quand même 2 minutes Ah oui oui Non mais ça n'a pas de soucis On s'arrangera Comme on peut Voilà tu vois l'agence c'est bien Contactez-le Sur Insta Moi j'aime bien la bannière J'aime bien les photos Je vais faire le choix final Là comme ça je trouve ça tue sa mère Et en pp Je peux revoir les différents trucs de pp Ça ça me parle Ah celle là ça me parle Ça si ça me parle vraiment On va peaufiner On va partir sur ça Nous y sommes les amis C'est le D-Day J'ai du coup fait refaire La bannière que Thomas m'avait conceptualisé Et j'ai même choisi la pp Et je suis fier aujourd'hui D'effectuer les modifications Juste avant la sortie de cette vidéo Cette vidéo sera la première Avec la nouvelle identité C'était difficile J'ai fait mes choix J'avais le choix entre ça Franchement tu vois Entre cette photo Qui est absolument excellente Et celle-ci qui est aussi très très cool Mais vas-y j'ai décidé de prendre du coup Celle-ci monsieur Que je trouve vraiment topissime Ah ouais celle-ci ? Celle-ci c'est celle qui est utilisée Dans la petite bannière que tu m'as faite Que j'ai fait refaire par Evan Voici la bannière monsieur Je la trouve très bien Et donc du coup l'idée c'est surtout d'avoir Deux photos différentes Tu vois la bannière où je souris Mais la bannière c'est pas la plus voyante On le sait mais c'est pas grave Au moins elle est là Et la pépée qui elle sera beaucoup plus vue C'est une image de mon visage un peu authentique Peut-être un poil moins chaleureux Mais franchement je la trouve quand même pas mal C'est un visage qui exprime une émotion Qui est correcte D'ailleurs là tu sais que je le chope aujourd'hui Regardez cette photo Je sors de chez le barbier On m'a taillé au cutter Oh la gueule Donc franchement là on va aller dans les méandres de Youtube Dans un endroit où je ne suis pas allé depuis des années Du coup c'est ton profil Youtube etc Votre compte Google Oh la la regardez 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 La folie Donc voici la future pépée Youtube du Caznani Je vais ajouter également la bannière avec ça Et solennellement juste derrière Je vais pouvoir cliquer comme ça Et ce sera le début d'un nouveau truc sur la chaîne je dirais Bon après c'est pas non plus l'événement du siècle tu vois Mais je pense que c'est important Important de mettre en place ce genre de choses de temps en temps Visible de partout Visible sur tous les appareils Visible sur téléviseur Ok Donc là juste là la vidéo s'ouvre juste après 3 2 1 Zachnani devient Zach J'espère que vous suivrez également les vidéos de Zach Et c'est fini pour cette nouvelle vidéo J'espère qu'elle vous a plu Cette semaine je suis en vacances en Croatie Ou en tout cas la semaine prochaine J'ai prévu des vidéos pour malgré tout vous divertir quand je ne serai pas là N'hésitez pas à me dire ce que vous avez passé de notre travail en commentaire On vous dit à la prochaine les amis Tu dis à la prochaine Thomas Ciao ciao les gars Bisous Ciao